Hello everyone, j'espère que vous allez bien et bien, c'est une nouvelle vidéo, nouveau retour de course. Je ne pensais pas en faire un, mais finalement de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas vous en faire un. Je vous montre souvent mes courses dans mes weekly vlogs, n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse, je vous partage un petit peu toute ma vie. Vous avez été nombreux en commentaire sous mes weekly vlogs à me dire que maintenant c'est super cher. Vous m'avez dit que pour le sac à Lidl c'était vraiment 80€ et on avait quasiment rien, c'était vraiment la débandade. Donc peut-être vous montrer mes petites astuces que j'ai, enfin c'est pas des astuces extraordinaires, mais pour essayer d'avoir des repas pas trop chers dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et les idées avec. J'espère que ça va vous aider sincèrement parce que moi j'essaie trop aussi des astuces. Après je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, donc ça réduit beaucoup 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 l'addition tout simplement. Après vous pouvez agrémenter avec la viande, mais moi en tout cas je le mange sans viande. Donc il me manque seulement deux choses là dans mon retour de course pour que ça soit vraiment complet, il me manque des oeufs et il me manque du lait. Et ça je les achète à côté de chez moi, en fait il y a un petit marchand, je me fais pas chier, je prends ça, voilà c'est le même prix. C'est même moins cher qu'à Lidl donc je prends ça là-bas. Donc je vais vous montrer, j'en ai eu donc pour 25 euros. Ça va, je trouve qu'on peut se faire des petits repas quand même avec ce que j'ai pris. Alors tout d'abord, déjà, attendez, on va faire pause, j'ai trouvé du bris à 2,39€. La dernière fois dans mon weekly bug j'en avais trouvé à 2,26€ et il était vraiment bon. Là j'ai vu ça à Lidl, c'était marqué nouveauté, je me suis dit mais génial, du coup bah j'ai pris du bris. Qui dit bris dit, attendez que je le reprouve. Est-ce que vous voyez ce que je vais me faire ce soir ? Du pain, le pain à Lidl il est très dur. Il est vraiment très dur donc à chaque fois il faut le mettre au four pour qu'il se dure, enfin qu'il soit un petit peu plus chaud. Parce que vraiment il est pas terrible le pain là-bas c'est pas possible. Donc du pain et du fromage avec un petit peu de beurre salé. Oh mama ! Donc le bris 2€ de cake, là c'était 45 centimes. Ensuite j'ai pris des croissants. J'en prends toujours 3. Pourquoi ? Parce que ça ne dure pas dans le temps. Je crois que c'était 30 centimes ou 40 centimes le croissant. Donc ça c'est pour le matin. Je me suis pris de la salade. J'en mange jamais mais je me suis dit vas-y pour le petit sandwich bris. Bon je pense que vous avez compris, je vais me faire un petit plaisir parce que vraiment ça, ça me manque de ouf avec la France. Le sandwich bris salade, oh la 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 ! Donc un petit peu de salade aussi pour me faire des petits salades. Je me suis pris aussi des petits biscuits. Donc ça c'est vraiment pour le plaisir, pas forcément voilà. Les petits gâteaux c'était 1€ et quelques ceux-là. Ils sont plutôt bons. J'ai ceux au chocolat noir. Je vous les conseille pas, ils sont dégueulasses. Vous allez un jour en Grèce, prenez ça. Et aussi si vous allez en Grèce et que vous passez dans un middle et que vous aimez le nougat. Alors là vous pouvez me faire confiance. Prenez ce nougat là à l'amande. Il y a aussi à la cacahuète mais à l'amande. Ça c'est une tuerie, c'est 65 centimes. C'est une tuerie. Vraiment je n'ai jamais mangé un nougat aussi bon. Même en France on n'a pas des aussi bons. Donc ça je peux vous le conseiller, ils sont géniaux. Ensuite je me suis repris de la confiture. C'était 1,50€ je crois. C'est la meilleure confiture de chez Lidl en Grèce encore une fois. J'ai encore dans le frigo de la confiture d'abricots et de mûres. C'est dégueulasse. Par contre celle à la fraise, si vous passez en Grèce... Oh j'avais pas vu mon chat ! Mon caillère ! Eh bien prenez celle-là parce qu'elle a des bons morceaux de fraises. Franchement elle est délicieuse. Ça je peux vous la conseiller. Ensuite pour le yaourt, nous ici c'est beaucoup plus cher qu'en France. Ce yaourt là coûte environ 1€. Donc c'est vraiment beaucoup plus cher. Donc voilà on va dire que ça rentre pas trop dans le budget français. Mais voilà c'est 1€ le yaourt. Là c'est 40 centimes le yaourt aussi. Donc ici ça ne se vend pas par pack. Ils se vend quasiment tous par l'unité. J'ai pris celui à la fraise mais j'ai pris celui à la cerise. Parce qu'ils sont vraiment bons. Il y a des bons morceaux à l'intérieur. C'est pour ça que je les prends. Je me suis pris aussi un petit smoothie. Parce que je vais partir en voyage dans 2 jours du coup. Et pour le matin dans le bateau et tout. Je prends toujours un truc comme ça pour me donner un petit peu d'énergie. J'ai pris des concombres. Pour les concombres c'est beaucoup moins cher ici. On va pas se mentir. C'est 30 centimes le concombre. Oui vous allez me taper. Vous allez me dire mais Elisa c'est normal que ça coûte 25 balles. C'est 30 centimes le concombre. Mais nous on a 1€ le yaourt. Attention. Donc ça compense. Donc ouais j'avais une promo à Lidl. De base c'est 50 centimes le concombre. C'était 30 centimes. Donc c'est vraiment bien pour faire des petites salades. Avec du cheese spread. Je vais vous montrer ce que c'est. Je crois qu'on en a en France du cheese spread. Une salade avec des concombres. De la crème. Petite assaisonneuse. Une salade avec des concombres. Des tomates. De la maïs. Du thon. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Du crabe. Ou je ne sais quoi. Dans votre petite salade ça vous fait une salade fraîcheur pour le midi. Parce que moi je sais que le midi je n'aime pas manger chaud. Je mange que des salades. Donc voilà. C'est des choses qui sont vraiment pas chères. Qui tiennent dans le temps. Avec des pâtes aussi. Ça peut vraiment donner un peu plus de consistance quand vous allez au bureau. Au moment t'as pas besoin de réchauffer. C'est directement frais et basta. Donc ouais. Ça va être de pâtes. Ça va être de riz. C'est ce qui vraiment ne coûte pas très cher à faire. Donc ça si vous êtes en dèche. C'est plutôt pas mal. Ensuite je me suis fait fraise. Je me suis pris des beignets. J'avais envie de tester leurs beignets. Je crois que c'est à la fraise. Je ne suis pas sûre. Il y avait une chrome au dessus. Je me suis dit vas-y on va tester. Et ensuite j'ai pris. Ça n'a rien à voir mais des ice cubes. C'est pour faire des glaçons. Parce qu'il y avait un de mes amis qui devait m'en ramener. Mais il a oublié. Enfin il a confondu le sac de glaçons à sac de congélation. Du coup pour faire mes cafés lattés prêts. Et j'ai besoin de glaçons. Donc j'ai pris ça pour faire des glaçons du coup. Ensuite j'ai pris des champignons. Donc c'est des tout petits champignons. Ceux-là. Ils coûtent 1,15€. En France vous les avez 1€. Donc 1€. Peut-être pas les malins. Voilà. Donc 1,15€. Les lardons. Donc les lardons comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez. En fait la viande ici elle est meilleure. Vraiment c'est une catastrophe. C'est horrible. Mais les lardons c'est pas terrible. Parce que vous voyez il y a beaucoup de gras. La dernière fois quand j'ai pris des lardons. Ma belle-mère elle a enlevé tout le gras. Il ne restait même pas une plaquette de viande. Le reste c'était que du gras. Donc en gros vous achetez du gras. Et c'est 3€ de la marquette. C'est super cher pour rien. Alors qu'en France c'est 1,80€ et quelques. Faites pas les malins non plus. Encore une fois dire que c'est trop cher en France. C'est plus cher ici les gars. Mais ouais enfin par exemple pour ça. Moi ce que je fais souvent c'est soit des pâtes à la carbonara. Voilà ça coûte pas cher. Moi généralement je fais 2 portions. Je mets un petit truc de crème. Des lardons. Ça me fait 2 plats. Donc franchement ça va. Sinon vous pouvez faire du riz crème, champignons et lardons. Vous pouvez faire avec du curry aussi. Ça vous fait un petit poulet curry. Enfin poulet curry. Moi je trouve curry du coup. Donc voilà. Vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec 2 ingrédients. C'est bon. On est d'accord c'est des plats de base. Mais les plats de base sont les moins chers. Donc voilà. C'est ce qu'il faut faire en ce moment. Si vous n'y arrivez pas. C'est comme moi. Vous avez vraiment un budget très minime. Bah les pâtes et le riz c'est vos meilleurs amis. Vraiment. Ou les nouilles à 1€ là toutes prêtes avec les sachets à mettre. C'est génial aussi. Donc sinon pour le cheese spread. Alors c'est ça dont je vous parle. Je sais que vous en avez en France. Mais pas sur ce format là. Donc ça c'est vraiment génial. Vous pouvez le faire dans toutes vos recettes. Soit vous pouvez faire du tzatziki. Soit vous pouvez faire dans des wraps. Moi c'est ce que je veux faire aussi. Donc prendre un wrap. Mettre du cheese spread. Des concombres, tomates. Peut-être un petit peu de jambon si vous avez. Ça vous fait un petit wrap pour le midi. Pour aller au boulot. Et le soir voilà. Vous faites vos petits trucs de pâtes et tout. Franchement le cheese spread c'est vraiment très très bien. Sur une tartine c'est super bon. Et bah du coup j'ai acheté aussi les fruits à Lidl. D'habitude j'assette au marché. Bon là je n'aurais pas besoin d'y aller du coup. Donc j'ai pris des nectarines. C'était 1,52€ le kilo. J'ai pris aussi des poires. Alors les poires ici on m'a dit que c'était pas hyper ouf. C'était 2€ le kilo. Donc je me suis dit vas-y on va tester quand même. Pour continuer avec les plats de pâtes. Bah du coup bolognaise obligée. Là il n'y a pas de viande à l'intérieur. Donc pour les légers c'est bon. Donc si vous voulez rajouter de la viande, bah de la viande hachée. Mais voilà moi ça me fait deux repas ça par exemple. Donc ouais on peut faire... Quoique avec mes parents ça nous avait fait pour 4 personnes. La vie est chère mais on a des solutions je pense. Il faut les adapter à chaque famille. Moi par exemple la pizza je la mange en... Enfin ça fait deux repas encore une fois pour moi. Parce que je mange pas beaucoup. Mais voilà c'est une pizza vraiment très très simple. Ça m'a coûté 2€ je crois. Vous pouvez avoir moins cher aussi en France. Mais moi par exemple ce que je fais c'est que je rajoute des champignons. Donc encore une fois les champignons bah voilà vous pouvez les utiliser en plein repas. Enfin voilà. Et je rajoute aussi des poivrons. On est pour 25€ je crois. Et là plus les oeufs et le lait que je vais aller acheter je sais pas quand cette semaine. J'en aurai pour environ 30€. Donc ça ça peut me faire une semaine, une semaine et demie. D'après ça m'avait duré 2 semaines. Et j'adapte à chaque fois par exemple quand je me fais des pâtes. Bah je fais un énorme paquet de pâtes. Et la moitié je la mets pour faire des salades de pâtes. Donc je rajoute des petits concombres, des salades de tomates etc. Et le reste en fait soit je le fais en crème. Soit je le fais avec la bolo. Vraiment j'adapte en fonction de... En fonction. Parce que comme ça le midi bah je mange la salade. Et le soir je mange un truc un peu plus chaud. Et sinon bah vous pouvez faire avec le riz. Encore une fois enfin voilà on a des solutions. Et je sais que c'est compliqué et tout. Moi en tout cas quand je suis arrivée en Grèce. Les prix étaient beaucoup plus chers qu'en France. C'était 2 fois plus cher qu'en France. Sauf les fruits et légumes ça allait. Vraiment tout le reste était cher. Le fromage c'est dégueulasse. La viande elle est dégueulasse. Donc il a fallu trouver d'autres alternatives pour manger. Et pour manger bah soit tu manges de la feta. Sauf qu'au bout de 5 mois on a un petit peu raccule. Soit bah on mange des fruits et légumes tous les jours. Donc il a fallu adapter un petit peu pour avoir des saveurs. Pour changer. Pour pas en avoir marre toujours manger la même chose. Parce que vraiment ici y'a pas grand chose à manger. Quand tu n'aimes pas la viande c'est vraiment compliqué. Voilà en tout cas pour tout ce que j'ai pu vous présenter. Si j'ai pu vous donner quelques conseils. Si ça a pu vous aider. En tout cas je l'espère. Là je vais aller manger mon petit bris. J'ai trop hâte. Depuis tout à l'heure je suis en train de le regarder. J'ai envie de le dévorer. Si vous avez des recettes en tête. Si vous avez des astuces à partager en commentaire. N'hésitez pas. On est là pour tous partager, discuter etc. Donc puis moi je serai très preneuse aussi de vos conseils. Parce que même moi je suis pas une très grande cuisinière. Je fais des trucs vraiment très très simples. Je déteste cuisiner. Donc si vous avez des astuces. Des préparations à faire sans forcément utiliser le micro-ondes. S'il vous plaît. Parce que je n'ai pas de micro-ondes. J'ai une plaque qui fonctionne à peine. Voilà si vous avez des astuces. Juste n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est fait pour ça. Et puis bah écoutez. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement. En tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. A vous abonner à ma chaîne. Juste là si ce n'est pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo. Je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501